bonjour les filles aujourd'hui comme vous avez pu voir par le titre dans le fond je vous présente mes achats de décorations de noël que j'ai fait au target et au dollarama donc ça fait peut-être une semaine et que que là j'ai pas eu le temps de fumer des vidéos sur tous ces temps-ci je suis en fin de session j'ai tellement de choses à faire mais je garde le courage parce que ça finit dans environ une semaine pour moi donc j'ai vraiment hâte puis c'est sûr j'aimerais ça vous filmer plus de vidéos durant le temps de de noël tout ça parce que je vais avoir plus de temps donc si vous avez des suggestions n'hésitez pas à les laisser en commentaire donc je vais commencer par vous montrer tous mes achats j'en ai quelques-uns puis je trouve vraiment beau pour commencer chez moi on est comme on décore pas vraiment j'aime ça les décorations j'aime beaucoup les décorations en fait je suis plus halloween comme vous savez mais je trouve tellement que les décorations de noël sont rendues belles genre c'est vraiment moins quétaine qu'avant parce que des fois c'est vraiment limite quétaine fait qu'en tout cas des fois j'aime pas ça sauf que là là au target il y avait tellement des belles choses c'est des décorations là qui me parlent tellement parce que c'est c'est blanc et gold c'est brillant c'est tellement beau que je me suis vraiment retenue de pas acheter trop chose mais vous allez voir c'est vraiment tout dans les mêmes couleurs je vais commencer par mes achats du dollar à molle parce que c'est ils sont comme plus plate je vais garder les meilleurs pour la fin ben en fait non celle-là il est vraiment pas plat ok au dollar à moi j'ai trouvé peut-être que vous l'avez vu parce que je pense qu'elle est quand même populaire c'est cette tasse là donc elle est tellement belle ça fait tellement hivernal le noël donc c'est une grosse grosse tasse qui a des brillants présentement à l'intérieur mais c'est une grosse grosse tasse puis dans le fond elle a comme un elle a comme un petit un petit manteau de laine ou je sais pas quoi donc c'est vraiment beau et il avait dans d'autres couleurs aussi moi j'ai choisi rouge parce que je trouvais que c'était plus beau mais je pense qu'elle avait dans le vert et dans le bleu en tout cas donc elle était trois dollars au dollar à molle j'aimerais savoir ça aussi en cadeau puis quand vous pensez ça a juste coûté trois dollars là des belles tasses comme ça habituellement là c'est comme pas en bas de deux dollars dans d'autres endroits fait qu'en tout cas bref j'étais vraiment contente d'acheter ça puis j'ai bien hâte de boire du chocolat chaud là-dedans ensuite au dollar à molle comme je vous ai dit mes décorations que j'ai acheté sont blanches et gold vraiment toutes blanches et gold je regarde là puis il y a pas de couleur là-dedans donc je vais faire peut-être un genre de centre de table je sais pas ou mettre des décorations un peu partout dans ma maison pas nécessairement dans ma chambre parce que il y a comme vraiment pas de place là ma chambre est surchargée comme vous pouvez voir en arrière mais comme vous voyez dans le fond j'ai mis des ici des petites lumières que habituellement qui sont dans mes rideaux qui sont là je les ai déplacées pour qu'on puisse les voir dans ma vidéo parce que ça fait un peu plus noël mais même s'il y en a c'est vraiment petit puis on les voit pas beaucoup mais bon c'est pas grave puis je sais pas si on voit bien je peux le tout essayer de zoomer donc il y a comme mon petit arbre de noël que j'avais j'avais mis sur instagram puis j'ai mis les petites lumières au thé ma petite bougie de noël batte en body works c'est bien cute bon maintenant je vais vous présenter dans le fond là ça laisse des brillants partout mais c'est un petit arbre comme ça ici donc c'est des petites c'est comme la corde brillante là dans le fond qui forment un petit arbre je trouve que c'est vraiment vraiment beau tu sais ça vient du dollar à molle fait que c'est vraiment nice c'est 2 dollars ça m'a coûté fait que ça sur une table en plein milieu à côté de je sais pas quoi là ça pourrait être vraiment beau donc j'ai acheté ça ici comme je vous dit qu'il y a beaucoup de blanc dans les autres trucs que j'ai acheté donc je me disais que ça allait vraiment vraiment bien fité fait que juste ça déposé sur une table avec les autres déclarations alentour je suis pas mal sûre que ça va être bien joli donc ça je pense que c'était un dollar là ouais maintenant pour les achats du target j'ai acheté ça ça s'appelle vraiment un centre de table ok c'est le mon noël comme c'est ici il me manque les deux petits c'est brillant pis gold pis c'est beau dans le fond je les ai achetés c'est ça il va peut-être une semaine puis les gens avaient déjà acheté leur affaire de noël ça s'achète souvent en novembre fin novembre ces affaires là donc moi je les avais déjà acheté en décembre puis il y avait déjà des liquidations dessus ici mais il y avait tout des petits rabais là mais pas gros mais un petit peu je pense que ça ça m'a coûté ouais ça m'a coûté 11 dollars puis avant je pense qu'il était à 15 donc quand même des petites économies donc je trouve ça juste vraiment beau je verrais ça aussi sur un foyer ou c'est ça ensuite pour décorer à côté un peu comme les petites branches les petits fruits je sais pas comment on appelle ça le blanc que je vous ai montré j'ai acheté des cocottes mais c'est des cocottes brillantes dans le fond c'est des ornements fait qu'on peut comme les accrocher mais moi je vais sûrement juste couper la corde puis les laisser sur ma table ou quelque chose comme ça et ça c'était 3 dollars je vais tellement être brillante la fin de vidéo j'en ai partout pas grave c'est beau j'aime ça quand ça brille ensuite j'ai acheté ça ça vient comme un peu ensemble parce que je veux qu'ils soient comme à côté parce que je trouve ça trop mignon j'ai acheté un cerf c'est tellement beau ok donc c'est ça il est blanc avec comment on l'appelle ça avec le panache c'est ça un panache hein en tout cas gold et brillant donc il y a des petits brillants dessus mais je trouve ça tellement beau je trouve ça fait comme luxueux c'est comme une décoration de noël de luxe en tout cas j'aime vraiment ça puis pour mettre à côté j'ai acheté un sapin donc il y en avait des plus gros mais je trouvais que c'était harmonieux avec vu qu'il était un peu la même la même hauteur donc lui dans le fond il ya des pointes qui sont brillantes gold puis dans le fond le résultat du sapin je sais pas si vous allez voir mais il est brillant blanc lui aussi donc tout brise sur ce cette décoration là puis je trouve ça vraiment beau pour les prix de ceux là le cerf il m'a coûté 15 $ au lieu de 20 et le petit sapin il m'a coûté 10 $ au lieu de 15 une affaire comme ça et finalement j'ai acheté deux autres choses mais vous allez voir sont ensemble en fait c'est mon dernier achat je me suis dit que j'allais faire un sapin de noël minuscule puis c'est beau je trouve ça vraiment mignon mes amis me trouvaient vraiment bizarre d'avoir acheté ça puis de l'avoir fait mais j'ai pu décorer mon sapin de noël puis j'ai eu du fun à le faire ça a pas été long mais quand même je me suis forcée ça a donné ça donc c'est un petit table que j'ai acheté au target à 3$ donc c'est synthétique là je trouve ça quand même le fun parce que je vais pouvoir les réutiliser les prochaines années j'ai acheté les petites étoiles puis j'ai mis une petite étoile au bout si ça va avec le tout et donc c'est ça les petites étoiles ça coûtait 3$ aussi puis j'avais comme un genre de faux collier comme ça je l'ai mis juste comme ça dans l'arbre fait que c'est ça et je sais pas encore où est-ce que je vais le mettre dites moi ce que vous pensez de mes achats de noël donc moi je suis vraiment contente de ce que j'ai acheté en plus il y avait plein de rabais fait que c'est vraiment super je vais mettre un peu plus d'ambiance du temps des fêtes dans ma maison donc c'est ça j'espère que vous avez aimé la vidéo dites moi ce que vous avez préféré dans mes achats ou dites moi les achats que vous avez fait que de noël des décorations ou peu importe que vous avez vraiment aimé puis que mettons vous me conseillez vous conseillez à d'autres personnes laissez moi aussi vos suggestions pour mes prochaines vidéos je compte faire encore une fois cette année un tutoriel pour noël donc c'est ça on se revoit une prochaine fois